Mais que se passe-t-il entre Apoutou National et le Président de la République de Côte d'Ivoire, son ex-exemple M. Alsan Ouattara ? Apoutou National, au bord du Sissidu, il profite de l'occasion et s'exprime contre le Président Alsan Ouattara. Apoutou National s'exprime sur la scène socio-politique et se prononce sur les gigas d'atta en Côte d'Ivoire. Le chanteur ivoirien demande de l'aide au Président de la République de Côte d'Ivoire, son ex-exemple M. Alsan Ouattara, contre les services Orange et MTN en Côte d'Ivoire, sans oublier MOF, Afrika. Apoutou National, encolée pour plus de détails après le générique. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! En Côte d'Ivoire, le chanteur et influenceur Apoutou National demande de l'aide au Président de la République de Côte d'Ivoire, son ex-exemple M. Alsan Ouattara, pour un projet qu'il projecte pour 2024. Apoutou National demande de l'aide au Président Alsan Ouattara contre les services Orange et MTN, et MOF, Afrika. Mais que va-t-il se passer ? Apoutou National veut se produire sur scène en janvier 2024 pour y parvenir. L'influenceur artiste a sollicité le parrainage du chef de l'État ivoirine, son ex-exemple M. Alsan Ouattara, ce qui il peut compter désormais pour se produire sur la scène musicale pour 2024. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, Père Côte d'Ivoire doit organiser en janvier 2024. La Côte d'Ivoire doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations de 2023, qui se jouera en janvier 2024. Apoutou National affirme ceci envers le Président de la République de Côte d'Ivoire, son ex-exemple M. Alsan Ouattara, le vieux mogou le plus beau du pays, le plus grand bâtisseur du pays, le vieux. Il faut aller sincèrement envers moi. Tu vas parrainer mon conseil du samedi, 6 janvier, 2024. Je vois que tu aimes ma musique, parce que quand je vois ton sourire, je sens que tu écoutes mon titre, Zamo. Parce que les gens pensent que le travail que tu fais ici en Côte d'Ivoire, dans ce pays-là, c'est Zamo. Vive la paix durable en Côte d'Ivoire, vive la paix en Côte d'Ivoire. Papa Ado, on t'aime énormément. Adressé à Poutou National, au Président de la République de Côte d'Ivoire, son ex-exemple M. Alsan Ouattara, plus de vénérie Ado pour 2025. Des semaines sont déjà passées après son giga-méting, qui s'est déroulé le 1er avril 2023 en Côte d'Ivoire, plus précisément au Palais de la Culture de Treizeville. Mais que va-t-il se passer avec le Président Laurent Gbagbo ? Laurent Gbagbo revoque le représentant de son parti politique en France. Dans un communiqué, le Président du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire a apprécié PPSI. M. Laurent Gbagbo a décidé de la revocation de son parti politique. Laurent Gbagbo revoque Stéphane Désiré, l'actuel représentant de son parti politique en France. Stéphane Désiré n'est plus le représentant du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire a apprécié PPSI en France. Ainsi, en a décidé le Président du Parti politique, M. Laurent Gbagbo, qui a décidé de revoquer Stéphane Désiré pour trahison. Le communiqué paru en ce matin indique que l'intérêt sera assuré par le secrétaire général Adzon en charge de l'encadrement partiel des représentations à l'étranger et de la diasplora Adon Bayeto-Jos. Tous les autres membres du bureau des représentations français sont maintenus dans leurs fonctions et attributions, a ajouté le communiqué qui précise que le Président du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire a apprécié PPSI a décidé de nommer l'ancien ministre Léon-Emmanuel Monnet au poste de président du Conseil politique permanent. Mais que va-t-il se passer pour le Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire a apprécié PPSI, le Parti politique de M. Gbagbo, avant 2022 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada